bonjour à toi chers spectateurs à nicolaire de blandine le noir c'est un film dont le sujet a l'air particulièrement bien choisi par rapport à l'actualité parce que il y a un vrai engouement de la part de nombreux auteurs et auteurs avec un e qui cherchent à parler d'une chose qui aujourd'hui semble parfaitement ancrée dans les mentalités mais que beaucoup de gens semblent avoir envie de remettre en question c'est à dire la loi sur l'avortement parce que oui si vous savez un petit peu ce qui se passe aux états unis il ya quand même eu beaucoup beaucoup de remise en question autour de ça on a eu déjà le film sur simone veille d'olivier d'un qui a remis le sujet sur le devant de la table et là clairement ce long métrage se posait comme le film qui voulait montrer à quel point ce qui s'est passé dans les années 70 ne doit pas être mis en question le résumé pour faire simple france 1974 alors que le parlement débat si oui ou non l'avortement doit être dépénalisé les jeunes femmes et hommes médecins et infirmiers partout en france tentent d'aider les femmes dans le besoin annie va se retrouver au coeur de cela en tant que patiente puis pour aider je suis très fan de la démarche de blandine le noir pour la simple et bonne raison qu'on est sur l'exemple type du film qui moi personnellement me touche beaucoup c'est un long métrage qui arrive à être ludique dans le sens où il est intéressant d'un point de vue temporel dans le sens où il rappelle ce qui s'est passé dans cette époque là mais surtout il le remet en avant dans une époque où aujourd'hui on aurait tendance à dire que l'ivg c'est quelque chose de normal alors que non c'est pas normal c'est nécessaire c'est important c'est essentiel même à beaucoup de personnes et pour beaucoup de personnes et le fait d'avoir un film qui soit aussi ludique dans sa démarche ça rend du coup derrière le parcours d'ani particulièrement fascinant parce que s'il y a une partie ludique il y a une partie aussi purement cinématographique qui est maîtrisée c'est un film qui arrive à parler d'une époque tout en étant extrêmement universel dans son rapport avec les différents protagonistes et son rapport avec l'histoire c'est un film qui arrive à traiter d'une histoire qui pourrait sonner comme anecdotique celle d'une femme rejoignant un groupe d'autres femmes pour aider d'autres femmes mais à aucun moment ça ne sonne comme ça parce que ça sonne comme un film qui veut raconter l'histoire simplement d'une femme qui se cherche un but dans la vie et qui le trouve en rendant service à la société et à partir de là du coup blandine le noir construit un film qui je trouve est réellement prenant passionnant haletant même par certains aspects extrêmement juste dans ce qu'il cherche à évoquer peut-être un poil trop émotif mais en même temps au vu du sujet je peux comprendre la démarche même si je vois les maladresses qui en découlent mais vraiment c'est un film qui est beau c'est un film qui est juste c'est un film qui est tendre avec ses personnages tout en étant jamais forcément trop avec son émotion parce que c'est un film qui pourrait facilement tomber dans le pathétique et vouloir un petit peu verser des larmes de manière excessive mais ça n'est jamais le cas parce qu'on a une auteur qui comprend son sujet qui a envie de l'emmener le plus loin possible et qui a envie surtout que nous spectateurs nous comprenions ce sujet nous l'acceptions nous nous posions les bonnes questions à la sortie de la salle l'histoire de la france est une histoire passionnante si tant est que l'on souhaite y plonger le bout du nez pour se rendre compte que même ces petits éléments historiques que ce soit une avancée dans le milieu du droit de la science ou bien de l'humain ont réussi à laisser une trace forte pour nombre de nos concitoyens blandine le noir nous offre une chronique sociale magnifique un moment charnière de notre histoire une époque où les femmes lutter pour un droit fondamental aujourd'hui au coeur d'un film accrochant dans sa forme historique et dramatique mais surtout beau dans son regard sur ses hommes et femmes luttant contre une injustice pour éviter à d'autres de mourir ou d'être laissé pour compte en termes d'écriture le scénario écrit par blandine le noir ainsi qu'excel roper je trouve l'écriture peut-être un peu fouillis par moment disons qu'on est sur un scénario assez dense puisque le film dure deux heures donc c'est quand même très conséquent et il ya surtout un vrai rythme à instaurer pour que le spectateur n'est pas trop la sensation de faire un petit peu du sur place ou des allers-retours simplement entre les différentes réunions la vie famille d'annis les réunions les vies de famille les avortements la vie de famille etc on pourrait rapidement avoir cette sensation on l'a d'ailleurs par de nombreux aspects mais je trouve que ça permet d'avoir un jeu de ping pong dramatique qui est assez intéressant puisque ça nous fait constamment mettre en perspective l'engagement d'annis et derrière les conséquences que ça peut avoir sur sa famille tout en montrant aussi une certaine évolution de la société par rapport notamment au rapport qu'entretient annie avec son mari qui est quelqu'un de très ouvert par rapport aux nombreux maris qu'on n'arrête pas de découvrir durant les différentes réunions ou les différents avortements parfois ces hommes là sont un petit poids un petit peu excessif on va dire et un petit peu un petit peu con où je pense que le mot n'est pas bête clairement mais du coup ce qui en découle c'est cette sensation que le scénario veut s'attarder sur les personnages et à partir de là je trouve que le noir et hopper ont réussi à concevoir un ensemble de protagonistes et de personnages secondaires qui sont tous très attachants et là c'est une grande réussite parce que sur ce genre de film on peut vraiment partir sur quelque chose de très 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 limite ou à vouloir trop s'attarder sur les différents personnages on perd le fil central de la dramaturgie et de la narration or ici on ne perd jamais de vue annie ce qui permet du coup d'avoir une vraie attache à l'ensemble de l'écriture mais derrière en plus on est fasciné par tout ce petit univers parce qu'il prend réellement vie il n'est pas uniquement ni en relief par annie ni en relief par tout le monde par caroline par chacun de ses différents personnages par marie pierre par par blandine fin chacune de ces héroïnes en fait elle prend vie par le biais de cette écriture et je trouve que c'est l'une des plus grandes forces de ce scénario qui ne sonne jamais comme quelque chose de simple mais comme au contraire une espèce de petite fleur qui voudrait constamment nous montrer un nouveau pétale au fur et à mesure de son éclosion et chacun de ces pétales c'est un personnage comprend un immense plaisir à découvrir et à en comprendre à chacune des lignes de ce scénario le noir et roper cherche donc à porter un constat à la fois sur notre époque sur celle de leur scénario mais aussi de manière plus générale sur ce que le temps peut faire à une personne à une société il ya une manière de la repenser et de la remodelée en fonction de ses besoins et de sa mentalité cela se fait sur un morceau de narration un poil long pour finalement évoquer peu en termes de propos mais l'immersion est assez fine et la composition de ces personnages assez intense que l'on ne se sent pas si impacté finalement par ce manque de rigueur narrative qui donne une certaine spontanéité à l'ensemble de l'écriture et permet donc à ce scénario de sonner comme équilibré en termes de mise en scène blandine le noir opte pour un style qui je trouve est très sobre disons que le film n'est pas forcément renversant dans sa maîtrise graphique ou dans sa conception c'est un film qui est par contre très immersif parce que je trouve qu'il y a un travail du grain de l'image et de la lumière qui rappelle beaucoup de films de cette période là on a vraiment la sensation de faire un voyage dans le temps et je trouve que c'est une très grande réussite parce que dieu sait qu'il ya beaucoup de films des fois qui veulent nous faire replonger dans une certaine époque et qui n'arrive pas forcément à le faire et je pense qu'ici par le biais notamment du format de choix de l'image du choix des couleurs des décors de tout un poil de petits détails qui sont ajustés les uns à la suite des autres pour former une espèce de petite oison et ben c'est ça en fait qui donne de la puissance à l'imagerie du film et c'est ça qui fait que ce qui peut sonner comme de la sobriété créative parce que clairement on pourra avoir cette sensation là ça devient quelque chose de lumineux et de clairvoyant lorsqu'on se dit que l'objectif est réellement nous replonger dans cette époque et alors là ça fonctionne parfaitement les costumes c'est parfait la lumière j'ai vraiment eu l'association de faire un voyage dans le temps et de voir un film cette période là le format ça peut sembler simple mais tous les films quasiment de cette période 60 70 était tourné en 1 66 et le fait d'avoir ce format là adapté pour ce film ça permet de renforcer cette sensation de voyage dans le temps et je trouve que c'est tous ces petits éléments là qui peuvent sembler comme très simples et très évident qui à la fin sonne comme d'une clairvoyance absolument folle et là on se dit que blandine le noir a été très intelligente a su exactement ce qu'elle voulait amener et peut-être certes que le film est un poil long mais niveau voyage c'est juste parfait le noir veut donc nous plonger à bras le corps dans cette époque et elle sait comment se servir d'outils graphiques et visuels pour faire ressortir au maximum l'essence même de cette période qu'elle soit donc historique ou cinématographique mais cela marche extrêmement bien et laisse une sensation particulière au fil de l'avancée de celle ci mais il manque tout de même une certaine rigueur dans la gestion du temps et de la transition qui par moments ici est assez abrupte notamment avec des fondus au noir pas forcément bien senti qui alourdissent le temps qui passe et ne lui donne pas la même sensibilité ou subtilité que l'auteur parvient pourtant si bien à construire durant une majorité de son temps en termes de casting celui ci est excellent je trouve que toutes les actrices et les quelques acteurs qui se baladent au fur et à mesure de ce film sont parfaits zita hanroth india air yannick show haro louise labec florence muller eric caravaca pascal arbillo même laurent stalker qui fait un petit caméo comme ça vraiment un très anecdotique mais voilà il est là je trouve qu'ils s'en sortent tous à merveille qui sont vraiment tous excellent c'est difficile de ressortir vraiment un personnage secondaire plus qu'un autre parce que je trouve qu'ils sont à peu près au même pied d'égalité en termes d'interprétation et en termes de jeu mais par contre bien évidemment vous en doutez il y a une actrice qui ressort et qui ressort parfaitement parce qu'elle est lumineuse et décidément 2022 et bien son année cinématographique lors qu'elle a mis des cinéments partout cette année est éblouissante ici délivrant une prestation magnifique pas forcément à l'image du titre qui aurait pu laisser penser à une prestation très expansive qui s'avère très juste et simple au bout du compte à nicolaire est un film qui je trouve est plus qu'important c'est un film qui remet encore une fois au goût du jour un sujet qui peut-être est dans les consciences de beaucoup de gens complètement assimilés mais dont il est très important de rappeler la nécessité la justesse et le besoin d'avoir ce droit aujourd'hui en france c'est bien de le faire déjà et au delà de ça vraiment je trouve que blandine le noir a réussi à concevoir un film dans lequel on arrive totalement à se plonger très immersif très juste très fort super bien interprété par leurs calamis donc si vous avez l'occasion d'aller voir à nicolaire de blandine le noir allez-y sans hésitation c'est un film magnifique très beau et peut-être que certains trouveront ce mot un peu galvaudé mais je pense qu'en un sens il est nécessaire à plus